bonjour à tous aujourd'hui je vous partage ma recette de ossoboko à la milanaise que j'ai adapté au cookie eau vous allez voir c'est très rapide à réaliser et c'est un pur régal au début donc il faut inciser notre viande pour éviter qu'appartement miettes en morceaux que les morceaux mais en fait reste bien tel et puis on les farine de toutes parts voilà tout simplement j'ai mis mon coco en mode doré donc rissolage et on va les dorer sur toutes les faces je fais ça à tous mes morceaux bien sûr et là je les ai mis dans la cuve dans une huile bien chaude avec un morceau de de beurre 20 g de beurre on les fait dorer sur tous les côtés entre temps j'ai préparé mes pommes de terre je les ai mis dans mon cookie eau j'ai un autre cookie eau et la cuisson sous pression pendant 10 minutes voilà mais mon jarret et bien doré surtout tous les côtés n'hésitez pas à aller aller retourner plusieurs fois pour bien les saisir toutes les faces je les fais dorer là je vais retirer donc réserver mes morceaux de viande et je vais rajouter un oignon émincé avec deux gousses d'ail voilà je rajoute mon oignon ainsi que ma couse d'ail qui est à l'intérieur attention je colle bien les sucres regardez je vais lire en bois et je décolle mes sucres pour éviter les codes erreurs je rajoute donc à venir un oignon je vais rajouter une branche de céderie décollez bien les sucres pour éviter les codes erreurs n'hésitez pas avec une cuillère en bois ou une spatule à bien décoller j'insiste parce qu'il y a énormément après le retour où il y a des codes erreurs et c'est à cause de ça qu'il y a des codes erreurs je rajoute une carotte coupée en bâtonnets une tomate coupée en cubes et on va faire revenir tout cela quelques minutes n'hésitez pas à saler et à poivrer bien sûr selon les goûts pas trop de sel parce qu'on va rajouter du bouillon je rajoute une cuillère à souffle de farine pour qu'on ait une bonne sauce bien noctueuse et là on remet notre jarret de beaux on rajoute 300 litres de bouillon de bœuf décolle encore un petit peu les sucres je rajoute aussi deux feuilles de laurier et là ça part en cuisson sous pression pendant 25 minutes je vais préparer quelques feuilles de persil que je vais mixer je rajoute deux gousses d'ail je presse un demi citron et une demi orange je remixe légèrement pour mon ail et là ça sera la petite à la petite sauce que je vais mettre par dessus ma petite viande et ma sauce voilà c'est prêt on réserve je sale et je crois bien sûr avant de réserver mes pommes de terre sont cuites je rajoute donc ce sera un écrasé de pommes de terre je rajoute de l'huile d'olive et là on écrase bien sûr une salle selon les goûts donc cet écrasé de pommes de terre va être mon là l'accompagnement avec mon dessous beaucoup on a un plat complet au kéo et là je dresse ma viande avec ma petite sauce bien onctueuse et mes petits légumes à l'intérieur ça sent divinement bon ça a l'air appétissant et je vous confirme c'était très bon ma petite mixture que j'ajoute par dessus qui va donner un côté à situer à ma viande et à ma sauce et voilà la vidéo s'achève merci d'avoir regardé ma vidéo merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire ça me fera plaisir de vous lire je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et bon appétit